bonjour c'est toujours Cathy j'espère que vous allez bien je vais continuer aujourd'hui dans ce huitième tutoriel à vous montrer un petit peu comment marche comment on utilise powerpoint voilà donc c'est un huitième tutoriel et comme vous avez vu j'ai déjà le powerpoint que nous avions déjà commencé sur la première diapositive nous avons déjà posé des objets texte des objets des objets tout simple avec des images et des formes différentes que nous avons associés dissociés groupés etc on va donc aller sur la cinquième diapositive qui se trouve à gauche dans le volet gauche vous vous souvenez si vous voulez changer la mise en forme de l'arrière-plan vous mettez sur la diapositive à gauche dans le volet vous faites un clic droit avec le bouton de la souris et vous dites mise en forme de l'arrière-plan clic gauche à vous de choisir le fond que vous souhaitez mettre je vais changer celui-ci je vais le mettre en bleu et je vais dire fermé voilà donc ça vous connaissez déjà tout cela aujourd'hui c'est pour vous montrer un petit peu comment insérer un tableau sur votre diapositive de powerpoint la cinquième et nous allons utiliser le ruban insertion sur lequel nous avons déjà vu des choses insertion word art insertion zone de texte insertion forme images image clipart et nous allons voir aujourd'hui donc insertion tableau je clique donc sur tableau ici et je dis insérer un tableau vous allez voir c'est la même chose que sur word le principe de base étant le même donc nous allons insérer un tableau nous allons indiquer le nombre de colonnes et le nombre de lignes que nous souhaitons à notre tableau on va dire que l'on veut 4 colonnes par exemple avec les petites flèches ici et le nombre de lignes on va indiquer 5 lignes c'est selon votre choix et vous dites ok comme vous pouvez le voir le tableau s'insère donc directement sur votre diapositive le tableau tout comme n'importe quel objet peut se déplacer avec la petite croix que vous avez là vous restez appuyé avec le goudon gauche de votre souris et vous déplacez le tableau dans votre diapositive où vous le souhaitez le tableau est déjà en bleu avec une définition déjà prédéfinie mais vous pouvez tout à fait ici dans l'onglet création demander une couleur tout à fait différente selon votre choix par exemple celui ci et vous voyez que la couleur change ou celui ci ou tout à fait un autre si vous préférez voilà le tableau a donc bien 1, 2, 3, 4 colonnes 1, 2, 3, 4, 5 lignes pour sélectionner une colonne tout comme downward on clique avec la petite flèche noire au dessus comme vous pouvez le voir je me mets au dessus de la colonne vous voyez la petite flèche noire je clique avec le bouton gauche je clique avec le bouton gauche si je veux sélectionner plusieurs colonnes je reste appuyé je fais glisser la souris et je sélectionne plusieurs colonnes si je veux sélectionner des lignes je clique devant la ligne du tableau et je clique une fois avec la flèche noire comme vous pouvez le voir là je peux en sélectionner plusieurs en faisant glisser la souris le principe de base est exactement la même chose que downward voilà pour le tableau nous allons donc remplir un petit peu les cellules du tableau vous pouvez tout à fait si vous le souhaitez mettre des bordures un petit peu plus épaisse car on ne les voit pas très bien ici je sélectionne donc le tableau et les bordures ici peuvent tout à fait être mises différemment je répète je sélectionne le tableau et bordure ici afin de les afficher peut-être mieux là il n'y en avait aucune on ne les voit pas très bien pour les voir mieux je sélectionne le tableau et bordure ici voilà et on voit mieux les bordures de nos lignes et de nos colonnes si vous voulez changer la dimension de vos colonnes vous voyez bien que les colonnes ont la même dimension tout comme downward je vais cliquer sur l'onglet disposition à côté de création en haut avec le bouton gauche et ce ruban là concerne bien évidemment mon tableau quand je clique derrière je n'ai plus ce ruban je clique dans le tableau et il se remet car il concerne bien évidemment tout votre tableau si vous souhaitez supprimer une ligne n'importe laquelle par exemple la dernière je clique dedans ou je la sélectionne tout simplement et je dis supprimer ligne et elle est supprimée si je veux la rajouter je clique dans n'importe quelle ligne ou je la sélectionne et je dis insérer au dessus autant de fois que j'ai besoin vous voyez j'insère autant de lignes que je le souhaite je vais supprimer, supprimer ligne, supprimer et je peux ainsi donc supprimer ou rajouter des lignes autant que je le souhaite pour les colonnes c'est le même principe je clique dans la colonne que je souhaite et je peux dire insérer une colonne à gauche par exemple ou insérer à droite ici mais je peux aussi bien sûr les supprimer supprimer les colonnes, supprimer les colonnes donc on peut insérer des colonnes autant que l'on veut à gauche ou à droite selon ce que l'on veut les colonnes sont un peu petites ne vous inquiétez pas je vais changer la dimension de tout ceci voilà donc ici c'est bien pour supprimer les lignes ou les colonnes que l'on souhaite insérer des lignes au dessus ou en dessous insérer une colonne à gauche ou insérer des colonnes à droite vous connaissez c'est la même chose que dans Word pour changer la dimension de vos colonnes car ici elles sont un petit peu petites vous avez donc la possibilité hauteur à droite taille du tableau ici groupe taille du tableau hauteur des lignes largeur des colonnes avec la petite flèche ici je vais aller jusqu'à 7,5 par exemple 8 vous voyez bien je descends je remonte en cliquant avec le bouton gauche et vous voyez là la hauteur des lignes qui s'agrandit sur toutes mes lignes de mon tableau largeur de colonnes ici même principe je vais cliquer jusqu'à la taille de 16, 17, 18 selon mon choix vous voyez ça s'élargit toutes les colonnes s'élargissent inversement là elles se réduisent il suffit d'appuyer et de rester appuyé sur les boutons avec le bouton gauche de ma souris la petite flèche et de cliquer afin de mettre les dimensions que je souhaite voilà pour la hauteur des lignes et la largeur des colonnes si vous souhaitez agrandir qu'une seule colonne par exemple la première je vais sélectionner juste la première en cliquant avec la flèche noire juste au dessus tout comme dans Word ici vous avez deux petites flèches vous positionnez sur le tri vous restez appuyé avec le bouton gauche et vous faites glisser la souris à l'endroit où vous voulez vous voyez bien c'est bien la première colonne bouton gauche je reste appuyé je fais glisser ma souris afin d'élargir ma première colonne et il n'y a bien que la première colonne qui s'élargit deuxième colonne vous pouvez tout à fait faire la même chose on sélectionne la deuxième colonne on reste appuyé avec les deux petites flèches sur le bord je reste appuyé je fais glisser ma souris ainsi de suite je reste appuyé je fais glisser ma souris tout à fait faire comme ça pour changer la dimension de nos colonnes je reste appuyé sur le bouton gauche de ma souris je fais glisser je reste appuyé je fais glisser je me positionne bien ici je reste appuyé je fais glisser ma souris je vais supprimer ma dernière colonne car je n'en ai pas besoin je clique dedans je fais supprimer supprimer les colonnes et ça me supprime bien cette colonne voilà pour la dimension des colonnes la dimension des lignes maintenant si vous souhaitez fusionner la première ligne car vous ne voulez pas les 4 cellules qui se trouvent sur la première ligne tout comme dans word vous allez sélectionner la première ligne de votre tableau et vous dites tout en haut sur l'onglet disposition groupe fusionner on va fusionner les cellules vous avez déjà vu un petit peu la même chose avec word c'est le même principe si vous souhaitez fractionner une cellule par exemple celle-ci je clique dedans et je dis fractionner les cellules que je souhaite mettre par exemple en 2 ou 3 petites cellules et je dis ok vous voyez ainsi 3 petites cellules ainsi j'ai fractionné en 3 colonnes je vais sélectionner ces 3 cellules et je vais les fusionner il vous suffit maintenant de remplir vos cellules tout comme dans word et de taper le texte que vous souhaitez par exemple ici on va mettre planning de la semaine et je clique dans les cellules afin de remplir mes données je peux utiliser la touche tabulation qui est au-dessus de la touche tête de main les deux flèches au-dessus pour changer de cellules et je remplis mes cellules tabulation mais je peux aussi cliquer dans les cellules elles-mêmes et taper le texte il nous manque une colonne donc je vais intérer une colonne à droite vous voyez ça se fait et je tape dans le mode je vais donc ici aligner ma colonne afin qu'elle soit un petit peu plus homogène chacune et je vais ainsi vous voyez ici une cellule s'est donc rajoutée puisque j'ai rajouté une colonne je re-sélectionne ma première ligne et je fusionne les cellules et je remplis toutes mes cases le lundi on va mettre mathématiques, math, français je mets des matières un petit peu au pif on va dire informatique, anglais, math, etc. voilà pour mon planning de la Sony je souhaite supprimer les 3 dernières lignes par exemple je sélectionne les 3 dernières lignes et je dis supprimer les lignes et je souhaiterais mettre devant au-dessus de cette ligne par exemple ou en-dessous je clique dans cette ligne là et je vais dire insérer en-dessous et je rajoute une ligne on va considérer le matin c'est les maths l'après-midi c'est une autre matière on va dire anglais, math, français et j'actionne la touche d'habitation math, informatique mais je souhaiterais rajouter une colonne à gauche ici sur cette colonne là je vais donc cliquer dans la colonne de lundi et je dis insérer une colonne à gauche pour rajouter des horaires le matin 9h 12h l'après-midi 14h 17h par exemple je vais fusionner donc ma première ligne je sélectionne ma première ligne et je dis fusionner les sites vous voyez on peut tout à fait rajouter des colonnes des lignes autant de fois que l'on veut comme on a fondé à nous maintenant de mettre en forme je vais agrandir un petit peu cette colonne-ci car informatique a du mal à passer au niveau de la largeur donc je vais élargir mes colonnes afin que les noms puissent passer dedans sans aucun souci et je peux déplacer mon tableau bien évidemment nous allons mettre donc en forme notre tableau pour se mettre en forme je sélectionne la première ligne de mon tableau et ici dans disposition vous avez la possibilité donc de centrer en largeur mais aussi verticalement en hauteur on va faire la même chose avec les autres lignes je sélectionne les autres lignes je clique ici pour centrer le texte et verticalement aussi c'est très pratique pour changer l'écriture la couleur même principe que l'envoi je sélectionne la première ligne et pour ce faire je vais donc aller dans accueil vous connaissez le principe je vais mettre la taille du caractère un peu plus gros 36 je peux le laisser en couleur blanc mais je peux tout à fait mettre du noir la couleur du texte je peux mettre de la majuscule vous connaissez déjà tout cela je sélectionne la deuxième ligne je clique devant même principe je change la taille du bras de la couleur si je le souhaite la même chose ici je sélectionne les deux lignes je vais les mettre en gras voilà et je vais agrandir un peu cette colonne là en vert vous pouvez tout à fait aussi agrandir vos lignes en hauteur je peux mettre un peu je vais positionner ici tout comme avec les colonnes je reste appuyé je fais glisser ma souris et j'élargis ma ligne en hauteur je clique ici avec ma petite flèche mes deux flèches je reste appuyé sur le bouton gauche et je fais glisser ma souris vers le bas je clique ici je fais glisser ma souris vers le bas je clique ici avec mes deux petites flèches sur le bord je reste appuyé avec le bouton gauche et je fais glisser vers le bas voilà un joli petit tableau si vous souhaitez enlever derrière sur la diapositive en allemand derrière dans le fond je clique dans le fond et je vais enlever le teigne donc création ici et je vais masquer des graphiques d'arrière-plan afin de mettre un fond bleu uniquement pour cette diapositive voilà un joli petit tableau fait sur ma cinquième diapositive et je vais bien évidemment enregistrer mes modifications en cliquant sur ma barre d'outils rapides enregistrer ici et à la prochaine pour un autre tutoriel sur PowerPoint toujours au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir et au revoir